Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, j'espère que vous allez super bien. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le recyclage de la ferraille et la revente des métaux. Là je vais te faire une nouvelle petite vidéo, je vais te montrer, t'expliquer vite fait comment on récupère, comment on peut récupérer. Là on va passer sur des métaux un peu plus nobles, qui rapportent un peu plus d'argent que la ferraille au kilo, donc forcément à la tonne. Voilà on va envoyer ce petit camion, donc ici du zinc, du rouge, du cuivre, là de l'alu, il y a des batteries au fond, il y a de la fonte et on a un peu d'inox. Donc ça c'est des métaux qui rapportent un peu plus d'argent, donc n'hésitez pas à récupérer. Même si tu vois un petit bout qui traîne à droite, à gauche, un petit bout plus un petit bout, et bien ça fait un plus gros bout. Et les gros bouts font des gros billets, forcément. Donc là l'alu, tu vois, ce genre d'alu, là les portes-fenêtres en alu, cadres alu, etc. Tu enlèves les vitres, tu défais les parts closes et tu récupères les cadres. Donc là on m'avait donné ça, j'avais été acheter un moteur de tracteur tondeuse pour changer le mien. En allant chez ce gars, on lui prend le moteur, ok, il nous le teste, machin, tout. Et donc on discute et lui aussi il fait de la récup, de tout, pour que ça lui serve, pas que des métaux, etc. Et puis donc on était en train de parler, qu'on changeait les ouvertures et qu'on prenait que du seconde main, de très très bonne qualité, mais du seconde main. Et il nous dit, bah tiens justement, si ça t'intéresse, j'ai une ancienne façade de boulangerie, 6 mètres sur 2,50. Et c'est que des fenêtres, voilà, comme ça. Et donc elles étaient assez abîmées, puis c'était pas vraiment du double vitrage, c'était deux feuilles de verre avec une feuille de plastique au milieu, là, au cas où ça casse pour éviter que ça tombe sur les gens. Donc du coup, bah j'ai démonté les parts close, et voilà. Et là, je pense que je dois avoir, ne serait-ce que rien qu'avec ces cadres-là, je dois avoir au moins une cinquantaine de kilos d'alu. Donc l'alu, peut-être qu'en ce moment, il est à 1 euro, 1 euro 20, on va regarder ça. Donc, bah c'est toujours un billet de 50 val, tu vois, j'ai juste un peu de démontage à faire. Et puis voilà, bah après le zinc, c'est pareil, hein, démontage sur les chantiers, vous vous arrêtez, vous regardez, des fois il y a des tas, machin. Alors souvent, les gars, ils les gardent, mais des fois c'est des particuliers qui font leurs travaux eux-mêmes, ou des gens qui jettent ou qui débarrassent, si vous voyez des fois vide-maison, débarrassent ceci, nanani, nanana, vous voyez des bennes sur le bord de la route, arrêtez-vous, toc, 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 ding-dong, vous vous arrêtez, vous vous demandez si on vous donne. Hi-ha, tant mieux, si on vous donne pas, bah vous inquiétez pas, monsieur, dame, si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre qui arrivera à me donner, j'arriverai toujours à récupérer. Alors, je vis pas que de ça, hein, on a un métier aussi. Mais ça, justement, ça permet d'éviter de sortir de l'argent des comptes pour s'acheter ce qu'on veut, se faire les plaisirs qu'on veut avec les enfants, avec ta petite femme, partir en vacances, ou tout simplement, comme nous on fait aussi, acheter des matériaux et du matériel pour notre rénovation. D'ailleurs, à ce sujet-là, bah je vais te montrer avec l'ancien tour de ferraille qu'on a fait, que t'as vu dans la vidéo. Alors, comme je te l'ai dit, je l'ai abouté avec d'autres morceaux de chèque, d'autres petits bouts de chèque. Mais en attendant, ça nous a permis de faire ceci, ce petit mur, là, en parpaing, la ferraille. Donc, il y a encore des parpaings, tu vois, il nous manque encore 4 rangs, là, il nous manque encore 3 rangs. Et puis, tu vois, on a encore du sable. Après, j'ai acheté aussi la ferraille pour faire la ceinture en haut. Donc, bah tout ça, c'est gratos ! Ça nous a également permis de commencer à faire notre petite dalle, là, ici. Donc, le mélange à béton, la ferraille, le ciment, tout ça, c'est gratos ! Les parpaings derrière, au fond, là, on commence à remonter un mur, c'est pareil, pour raccourcir la pièce, les parpaings, c'est gratos ! Et on en a encore dehors, toute une palette, on a encore 2 sacs de sable aussi. Alors, ça n'a pas l'air à 50 balles ou à 60 balles, suivant l'endroit où tu te trouves, mais c'est toujours ça de gratos ! Allez, je te montre un autre endroit où l'aréno, c'est gratos ! Bon, ça nous a permis aussi de faire le petit seuil pour notre futur portail coulissant. Donc, tu vois, pas mal de béton envoyé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez jeter un œil. Voilà, donc, jusque là, puis on a encore une petite semelle à faire au fond, là-bas. Et puis après, là, ici, on va monter des parpaings sur 3 mètres, parce que comme ça, on entendra beaucoup moins la route, on ne l'entendra quasiment plus. Et surtout, ça permettra que les gens arrêtent de toujours regarder ce qui se passe ici, essayer de venir gratter. Il n'y a rien à gratter ici, même quand la misère, elle passe, elle laisse 50 balles. Allez, c'est parti, on se retrouve dans une petite heure ! Bon, voilà, on est arrivé devant chez mon petit ferrailleur préféré. Voilà, donc ça, c'est l'estimation que j'ai faite de mes petits produits. Donc, tu vois, les batteries, le cuir, l'alu, le zinc, la fonte et l'inox. Donc, ça, c'est une estimation en poids. Et puis, forcément, par rapport à cette estimation en poids, je fais une petite estimation en tarot. Voilà ce que ça devrait me donner. Alors, maintenant, comme je t'ai dit, à l'intérieur, on ne peut pas y filmer. Voilà, donc, et puis là, c'est mon petit papier avec le réel qu'on aura tout à l'heure. Donc, quand vous allez vendre de la ferraille, évitez, si vous pouvez, de vendre à des grosses boîtes, à des grosses sociétés avec plein de personnel. Nous, c'est une petite entreprise familiale et justement, ça va permettre de diminuer les coûts et donc d'avoir des tarifs super intéressants. Bien évidemment que le ferrailleur, il doit être gagnant aussi. Mais si tout le monde est gagnant, pourquoi pas ? Allez, on se retrouve une fois qu'on a récupéré notre petit bout de chèque. Bon, ça y est, de retour de chez mon petit ferrailleur. Super bonne surprise parce que, par rapport à mes estimations, les coûts étaient plus hauts. Donc, forcément, c'est de l'argent en plus. Alors, je vais te montrer déjà mon petit ticket quand je suis passé sur la balance parce que j'avais de la fonte à l'arrière de mon camion. Donc, en fonte, j'avais 220 kg. Donc là, c'est juste pour te montrer. Alors, j'ai quand même caché le nom de mon petit ferrailleur, ce qui est normal et le lieu où il se trouve. Mais tu peux regarder la date. Voilà, c'est bien le 5-4-2024. Voilà, donc c'est bien le 5 avril. OK. Donc, en fonte, j'avais 220 kg. Et en alu, parce que le gros alu que j'avais, on l'a laissé dans le camion, on l'a pesé. Et puis, au fur et à mesure, je déchargeais et on reposait le camion. 110 kg d'alu. Alors, j'avais deux alus différents. Alors, maintenant, je vais te faire un petit récap. Donc, ça, tu te souviens, je t'avais montré, c'était mes petites estimations. Voilà. Donc, j'avais estimé en batterie 100 kg. Et j'avais estimé 50 euros à 50 centimes le kilo. Là, je ne me suis pas trompé. J'étais à 109 kg de batterie. Et elle me l'a repris à 50 centimes. Donc, ça fait 54,50 euros. Pour le cuivre, j'avais estimé 66 kg. J'en avais, en fait, 71. Je l'avais estimé à 6 euros le kilo. Et il me l'a repris, il m'ont fait rayer, à 6,70 euros. Ça m'a fait 475,70 euros de cuivre. Donc là, ça cause tout de suite, dès que tu commences à avoir un peu de cuivre. Donc, 6,70 euros. Et c'est le mêlé, ce qu'on appelle le cuivre mêlé. C'est les tubes, les tuyaux en cuivre. Et les fils brûlés, les fils abîmés, etc. Donc, ce que j'avais récupéré sur le terrain où il y avait les voyageurs. Ensuite, en alu. Alors, comme je t'ai dit, il y avait deux alus. L'alu simple, l'alu mêlé, j'en avais 22 kg. À 1 euro le kilo, 22 euros. L'alu AGD, donc là, c'est le gros alu. Donc, j'en avais 110 kg. À 1,10 euro le kilo, ça fait 121 euros. Le zinc, j'avais estimé 40 euros. Et j'avais estimé 48 euros. Je pensais qu'il était à 1,20 euro. À 1,35 euro. Et donc, j'en ai eu pour 54 euros. Le zinc, voilà, 40 kg, 54 euros. La fonte, 220 kg. À 22 centimes le kilo, j'en ai eu pour 48,40 euros. L'inox, en fait, ça s'avérait que ce n'était pas vraiment que de l'inox. C'était mêlé avec l'alu simple. Donc, sur les 22 kg que j'avais, là. Voilà. Donc, la totalité du total. Je prends mon petit bout de chèque. Je fais un peu de respect pour tout le monde. Voilà. Tu peux regarder. Ta-da ! 775,60. Alors, c'est sûr, il faut prendre le temps de stocker. Le cuivre, c'est pareil. C'est ce qui restait un peu de démontage de la maison. Et puis, c'est récupéré à droite, à gauche chez des particuliers. Quand j'allais justement chercher une porte-fenêtre ou machin, et tu leur dis, ah, ben, vous en faites quoi ? Bon, ben, voilà. Et plus, ce que j'ai trouvé à droite, à gauche. La fonte, il y avait une baignoire. Et c'était un radiateur qui restait chez nous. Mais c'est pareil. Ça se donne aussi des radiateurs en fond. Regarde sur les sites de particulier à particulier, les gens qui donnent, etc. Voilà. Le zinc, c'était des montées de la maison et d'autres chantiers aussi. Donc là, c'est une petite quarantaine de kilos, mais c'est encore un billet de 40 euros, tu vois ? C'est toujours ça. Donc voilà, en 4-5 produits, en à peine un an de stockage, à peine, hein ? Ouais, en 5-6 mois de stockage, là, j'ai fait un billet quasiment de 800 euros. Voilà, les petits chéris. Donc, comme je vous le dis toujours, pensez à la récup, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre, nous, de nous faire rentrer un camion de matériaux pour continuer les travaux que je t'ai montrés, là. Les murs, les ferraillages, les ceci, les cela. Donc, ben, tu vois, tout ça, mis bout à bout, ben, finalement, ça ne sort pas des comptes. Ou, tout simplement, tu peux aller te faire plaisir avec maman, les enfants, ou te faire plaisir, prendre ce que tu veux, bien évidemment. Donc, essayez de trouver un petit ferraillage réglo, la preuve, hein, payé par chèque. Mais moi, mon ferraillage, il note tout sur son cahier, et tu n'as pas de papier imprimé qui te coûte la peau du cul, machin et tout. Donc, faites comme vous voulez, mais c'est hyper important. Et comme je vous le dis toujours, soyez inventif, créatif et ingénieux, surtout restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux. du super bon boulot, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Renault. Salut les builders !